Alors, on va parler aujourd'hui de travail et d'énergie. Donc c'est des mots que tu as certainement déjà entendus, ils sont utilisés dans plein de contextes différents. Bien sûr, le travail, la première idée qui nous vient à la tête, c'est l'activité qui nous permet de gagner notre vie. Et l'énergie, on entend aussi beaucoup parler de ça aujourd'hui, puisque c'est quelque chose qui est à l'origine de toutes les activités humaines, et on sait qu'un des grands défis de notre société, c'est de régler l'approvisionnement en énergie pour l'humanité. Bon, alors ici, on va se restreindre au domaine spécifique de la physique, et on va définir ces deux notions. Donc, le travail. Alors, on va commencer par faire une petite définition. Donc, on va voir en fait que la définition de travail et la définition d'énergie, c'est quelque chose d'un peu circulaire, puisque chacune des deux définitions fait appel à l'autre. Mais bon, on va quand même faire les définitions, et puis après, on va passer aux équations pour essayer de comprendre de manière précise ce que signifient ces deux notions. Donc, le travail, le travail, ça se définit comme l'énergie fournie par une force lorsque son point d'application se déplace. Donc ça, par exemple, on peut imaginer un objet sur lequel s'exerce une force. Si cette force met en mouvement cet objet, ou si elle déforme cet objet, alors l'énergie fournie par cette force correspond au travail. On voit donc que cette définition de travail a fait appel à deux notions. La notion de force, donc ça c'est quelque chose que tu as déjà certainement vu en physique, c'est une masse fois une accélération, l'équivalent d'une masse fois une accélération. Et il y a aussi la notion d'énergie. Alors, énergie, on va voir comment on peut le définir. Donc, qu'est-ce qu'une énergie ? Donc, si je regarde sur Wikipédia, on a l'énergie et la capacité d'un système à produire un travail. Donc, l'énergie, c'est la capacité d'un système à produire un travail. Donc là, on voit déjà que ces deux notions, travail et énergie, ne sont pas du tout indépendantes, puisqu'on a besoin de faire appel à l'une pour définir l'autre, et vice-versa. Et donc, on aura l'occasion de voir aussi, un petit peu plus loin, que l'énergie, c'est une grandeur physique qui caractérise l'état d'un système, et qui, de manière générale, se conserve lors d'une transformation. Mais bon, on verra ça un petit peu plus loin. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer aux équations, pour avoir une idée un peu plus quantitative de la définition de ces deux notions. Donc, on définit, en physique et plus précisément en mécanique, le travail comme étant égal au produit force fois distance. Donc, si je prends un petit exemple ci-dessous, on peut penser, par exemple, à un cube. Un cube posé sur une face sans frottement. Imaginons une patinoire, par exemple. Et on applique à ce cube une force F qui est égale à, mettons, 10 newtons. Donc, on applique cette force sur le cube, et le cube va se déplacer de 0 à, mettons, 7 mètres. Quel est le travail produit par cette force ? Quelle est l'énergie fournie par cette force lorsque son point d'application se déplace ? Donc, on peut effectuer le calcul. Alors, il faut savoir que ce travail, on le note souvent W, donc c'est ce que je vais faire ici. Donc, le travail étant noté W, il est égal à, on vient de dire la force, donc ici, 10 newtons, 10 newtons fois la distance, ici, notre cube a parcouru 7 mètres. Ce qui fait 10 fois 7, 70. Et l'unité, c'est des newtons-mètres. Newton fois des mètres. Alors, cette unité, le newtons-mètre, c'est aussi plus connu sous le nom de joules. C'est ce qu'on appelle des joules. C'est une unité qui convient à la fois pour le travail et pour l'énergie. Mais on vient de le voir, de toute façon, le travail et l'énergie, c'est des définitions qui sont circulaires, l'une fait appel à l'autre. Donc, c'est normal qu'on puisse les exprimer avec la même unité. Donc, le travail, qui est l'énergie fournie par une force lorsque son point d'application se déplace, est exprimé en joules. Et l'énergie, qui est la capacité d'un système à produire un travail, est également exprimée en joules. En tout cas, du point de vue des équations et en physique, il faut bien retenir que le travail, que l'on note W, c'est le produit d'une force fois une distance. Ça, c'est la notion à bien comprendre. Travail égale force fois distance. Alors, on va maintenant développer un petit exemple pour essayer de bien fixer les choses et de voir si on a bien compris ces deux notions. Alors, la situation est la suivante. On se déplace sur une surface horizontale. Donc, une surface horizontale sans frottement, ça peut être, comme on vient de le dire avant, une patinoire, par exemple. Donc, on a un bloc sur lequel on implique une force. Ce bloc a une certaine masse, M. Et il va donc se déplacer entre l'origine, le point A, et le point d'arrivée, c'est-à-dire le point B. Donc, la question est, à quelle vitesse cet objet arrive au point B ? Donc, on imagine, bien sûr, que ça va dépendre de la force qu'on applique sur cet objet. Donc, pour rappel, je remets la définition du travail que l'on note W, qu'on vient d'énoncer juste avant, c'est le produit de la force fois la distance. D'autre part, tu as dû voir dans les cours sur le mouvement, que l'on pouvait écrire que la vitesse finale au carré est égale à la vitesse initiale au carré plus 2 fois A fois D, A étant l'accélération et D étant la distance. En fait, on va même faire une petite parenthèse pour remontrer rapidement d'où vient cette formule. Donc, si on a, comme ici, le graphe de la vitesse en fonction du temps, c'est la courbe en vert ici, donc une vitesse initiale et une vitesse finale, par exemple, qui est plus grande que la vitesse initiale, et j'ai assuré deux airs en dessous en couleurs. Donc, qu'est-ce qu'on sait ? On sait que l'accélération se définit comme une variation de vitesse par unité de temps. Donc, par exemple, ici, Vf-Vi sur Δt, c'est le temps qui s'est écoulé entre l'instant initial et l'instant final. Donc, ça, c'est par définition. Deuxièmement, on peut dire que la distance parcourue, c'est sur ce graphe l'air qui est sous la courbe. Donc, l'air qui est sous la courbe, c'est la somme d'une aire rectangulaire, Δt, c'est le temps qui s'est écoulé entre l'instant initial et l'instant auquel on regarde la vitesse finale. Donc, Δt fois Vi, c'est ce rectangle en violet, auquel on ajoute l'air du triangle en orange, Δt fois Vf-Vi sur 2, donc ça, c'est base fois hauteur divisé par 2. Et donc, en sommant l'air de ces deux figures, le rectangle et le triangle, eh bien, on obtient la distance parcourue entre l'instant initial et l'instant final. Si on remplace dans cette deuxième expression Δt par son lien avec l'accélération, donc Δt, c'est Δv sur a, eh bien, on obtient cette expression pour la distance que l'on peut reformuler en Vf² est égal à Vi plus 2ad. Donc, simplement, en utilisant de la cinématique, on peut reprouver cette formule qu'on va utiliser dans ce problème. En reprenant cette équation, Vf² est égal à Vi² plus 2ad. Si on déroule dans ce cas particulier, alors, on commence avec un bloc qui a une vitesse initiale nulle, il est au repos, donc ça, ça va valoir 0, je peux le barrer. Ça nous donne Vf² est égal à 2ad. Alors, est-ce qu'on peut faire apparaître les forces dans cette équation ? On sait bien que la masse fois l'accélération est égale à la somme des forces. Donc, en fait, je peux remplacer dans cette équation l'accélération par... Donc, l'accélération, c'est la force divisé par la masse. Donc, si je remplace dans cette équation, ça fait 2f fois la distance divisé par la masse. Et donc, ici, on reconnaît, on voit apparaître... Qu'est-ce qu'on voit apparaître ? La définition du travail. Donc, je pourrais écrire également Vf² est égal à 2 fois W sur M, soit W qui est égal à 1,5 de la masse fois la vitesse au carré. Donc, j'ai enlevé l'indice F, puisque, de toute façon, on avait une vitesse initiale nulle, donc quand on parle de vitesse, c'est au point B, c'est la vitesse finale ici. Donc, on arrive avec cette relation, le travail qui est égal à 1,5 de la masse fois la vitesse au carré. Donc, on peut également exprimer, en fait, la vitesse en fonction du travail. On peut dire que la vitesse, c'est égal à la racine carrée de 2 W sur M. Mais ce qui est plutôt... sur M, pardon. Mais ce qui est plutôt important à retenir ici, c'est cette expression 1,5 de Mv². 1,5 de Mv², c'est ce qu'on appelle l'énergie cinétique. Et donc, ça, l'énergie cinétique, ça se définit comme l'énergie que possède un corps du fait de son mouvement par rapport à un référentiel donné. Et donc, en fait, elle s'exprime en joules. Et pour un point matériel, l'énergie cinétique est égale au travail des forces appliquées nécessaires pour faire passer le corps du repos à son mouvement. Donc, c'est exactement ce qu'on vient de faire ici. On vient de faire passer notre bloc de la situation de repos à la situation de mouvement avec une vitesse Vf qu'on vient de relier au travail. On va donc s'arrêter là pour cette vidéo. Ce qu'il faut bien retenir, c'est la formule qu'on a en violet ici. Le travail, c'est le produit d'une force fois une distance. Ensuite, on a montré dans ce cas précis aussi que le travail peut s'exprimer comme l'énergie cinétique, 1,5 de Mv², qui est en fait l'énergie nécessaire pour faire passer le système de l'état de repos à une vitesse V. Ensuite, dans les prochaines vidéos qui vont suivre, on va voir d'autres formes d'énergie puisque l'énergie cinétique n'est pas la seule forme d'énergie, bien sûr, et également la loi de conservation de l'énergie lors d'une transformation. Donc, on s'arrête là et on se donne rendez-vous dans les prochaines vidéos pour en savoir plus. Sous-titrage Société Radio-Canada